Bonjour charmante personne, si vous n'avez pas regardé la première partie de cette vidéo, je parle donc de mes 18 séries préférées, que j'ai regroupées en différentes catégories parce que c'était trop dur de faire un classement, et donc cette vidéo est consacrée uniquement aux séries sur le surnaturel et la science-fiction. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé des comédies, des séries historiques, des mystères et drames et des séries d'arrivée à l'âge adulte. Voilà, donc si ces catégories de séries vous intéresse, je vous recommande l'autre vidéo, sinon vous pouvez y rester ici, vous êtes les bienvenus. Allons-y. Je vais commencer par le meilleur, potentiellement ma série préférée, toujours confondue, Fringe. Cette série suit la création de la division Fringe du FBI qui enquête sur les crimes qui sont à la limite de ce que la science traditionnelle peut expliquer. Vous pouvez penser expérience de l'armée américaine sur des cobayes humains, manipulations génétiques qui ont mal tourné, nouvelles technologies super puissantes, phénomènes inexpliqués, toutes ces choses sympathiques. L'équipe est composée d'une agente surentraînée et au passé complexe, d'un génie scientifique passionné de pseudo-sciences mais aussi d'expérience sur les êtres humains qui a progressivement sombré dans la démence sénile et de son fils, lui aussi génie, mais beaucoup plus sceptique sur tous ces phénomènes et qui est condamné à surveiller son propre père. Fringe a été créé par J.J. Abrams, vous savez juste le type qui a fait Star Trek, et la qualité d'écriture est incroyable. Il y a cinq saisons, la cinquième n'est pas nécessaire spécialement, voilà, mais vraiment l'histoire se déploie sur les quatre saisons. On a vraiment l'impression que tout a été pensé dès le début, il y a des éléments qui font tout le temps référence à ce qui s'est passé au début, enfin c'est très bien cousu et construit. Vraiment en terme de cohérence, c'est excellent. Les intrigues se déroulent un peu à chaque épisode mais s'entremêlent aussi pour former une narration globale du début de la première saison jusqu'à la fin de la série. C'est visuellement réussi, les personnages sont intéressants, le casting est excellent, le ton parfois sombre, souvent sombre, mais aussi souvent drôle et touchant. Je préviens par contre, il y a des scènes un peu gore ou inquiétantes, donc si vous avez l'estomac sensible, il vaut mieux savoir ça avant de regarder. est très bien, c'est quoi le fait, c'est parti! Oh, je suis allain. Je suis allain dans un jeu d'accord. C'est parti ! Continuum. Dans le futur, les multinationales sont le gouvernement et contrôlent la vie des citoyens. Mais un groupe terroriste s'oppose à eux et commettent notamment des attentats extrêmement meurtriers. L'héroïne est une protectrice, une policière de son époque. Mais alors qu'elle pensait simplement surveiller l'exécution des leaders de ce groupe terroriste, elle se retrouve propulsée avec eux dans le passé de nos jours. Les terroristes ont en effet mis au point une technologie qui leur permet de remonter dans le temps et veulent ainsi alimenter la rébellion, la révolte contre les multinationales de nos jours afin d'éviter que se produise le futur. Notre protectrice cherche donc à l'empêcher afin de prévenir les morts qu'ils pourront causer dans le futur mais aussi pour préserver son futur, sa future vie avec son mari et son enfant. Et elle fait son travail en intégrant la police locale et avec l'aide d'un jeune génie en informatique dont elle sait qu'il deviendra l'un des présidents d'une de ces immenses corporations du futur. Mais dans son travail, notre protectrice se retrouve confrontée à la corruption des élites, aux manipulations de ces grandes entreprises et en revient elle-même à questionner évidemment ses valeurs et sa raison. Donc niveau thématique, on a le voyage dans le temps et ses implications, le capitalisme et les milices nationales, l'activisme est jusqu'où poussé. Moi j'adore hein, forcément. Fan Black est une série que j'ai un peu hésité à inclure dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout. Je me suis lassée dans le courant de la saison 4 mais au final je pense en fait vraiment que les trois premières saisons lui valent d'être dans ce palmarès. Une jeune femme au passé troublée et à la vie toujours compliquée voit se suicider devant elle une femme au visage identique au sien. Elle y voit une opportunité de changer sa vie et elle emprunte brièvement l'identité de cette femme afin de récupérer son argent. Sauf que dans le processus elle se retrouve confrontée à tout un tas de femmes au visage également identique au sien. Toutes des personnes différentes qui ont des vies différentes mais identiques. J'aime cette série pour ses rebondissements fous, pour tout ce qu'elle développe en termes de... même si c'est pas forcément approprié pour la série. Et aussi évidemment pour la performance d'actrice de Tatiana Maslany qui joue donc ces personnes identiques. Notamment cinq personnages principaux et vraiment en fait quand on regarde la série ce sont des personnes différentes. Elle leur donne tellement des mimiques, des comportements, tout est tellement différent à propos de ces cinq personnages que c'est incroyable en fait qu'ils soient joués par la même personne. J'ai toujours du mal à m'en remettre honnêtement. Ah, je ne veux pas en dire plus. V-100 est une série assez connue je pense, mais dont la réputation souffre d'après moi de ses deux trois premiers épisodes qui lui donne un aspect beaucoup plus ado et beaucoup plus lissé alors qu'en fait la série par la suite est quand même assez sombre. Le pitch de base. Une guerre nucléaire planétaire a eu lieu, la terre est devenue inhabitable, mais des humains ont survécu à bord d'une station spatiale pendant près d'un siècle. Cependant leurs réserves d'oxygène s'épuisent, il faut faire des choix et notamment savoir s'il est possible de revenir sur Terre. Le gouvernement de cette station prend donc la décision d'envoyer les 100 jeunes délinquants sur Terre. Mission Kamikaze. On va voir si il survit en bras. Dès lors plusieurs aspects s'entremêlent. On a l'idée d'une création de société par des adolescents au passé difficile, petit côté sa majesté des mouches. On a également la vie politique d'une station spatiale qui a quand même pris la décision d'envoyer ces jeunes en mission de suicide, mais aussi les menaces de la vie sur Terre dans un environnement qui se retrouve beaucoup plus hostile et beaucoup moins inhabité que prévu. Ce que j'aime dans cette série, au-delà des classiques, les personnages, les acteurs, etc, c'est qu'elle joue beaucoup avec les dilemmes moraux et qu'elle retourne souvent les perspectives. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnages principaux condamnent au début de la série certains choix, certaines décisions, mais se retrouvent à prendre des décisions similaires plus tard. Les rôles s'inversent. La balance politique évolue. L'éthique, quelle est la bonne chose à faire dans des situations de plus en plus extrêmes, devient trouble. Qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Quelles sont les limites du eux versus nous ? Comment définit-on les frontières de notre humanité ? Et tout un tas d'autres grands thèmes comme ça. Et c'est grâce à ce qu'on sent questionnement de ces codes et de ces valeurs que je pense que la série a réussi à évoluer et à tenir dans la durée. Tu apprends ton leader, je l'apprends moi. Mais nous voulons trouver un moyen de vivre ensemble. En paix. Il y a des arbres dans les arbres. Clark, un ! C'est parti ! C'est parti ! C'est derrière vos bêtes, y'a ! T'en fais ! Je ne peux pas ! Y'a ! L'arrière de l'Exodus ? Alors j'ai passé pas mal de temps sur la science-fiction, et n'avrez, je ne vais pas être beaucoup plus rapide sur le super naturel. Voilà ! Penny Dreadful, tout d'abord, est une série à la cinématographie superbe. Photographie, décors, musique, costumes, tout est mis au service d'une ambiance délicieusement gothique. L'histoire se déroule dans l'Angleterre du 19ème siècle, alors qu'un Américain fuyant son passé est embauché par un ancien explorateur bougon et une jeune femme envoûtante sur la trace de démons et d'une mystérieuse disparition. La série mêle imagerie religieuse et satanique aux figures de proue de la fiction de l'époque. Dorian Gray, Frankenstein et ses créatures, Docteur Jekyll, Dracula. C'est sombre, dramatique, sensuel, notamment grâce à la performance d'Eva Green. Tous les arcs sur la relation du personnage d'Eva Green avec Dieu et avec le diable, et également tous les arcs sur la relation de Frankenstein avec ses créatures, m'ont beaucoup émue. et sont d'une telle poésie, je trouve, dans l'écriture. Mon cœur n'est pas large enough pour vous pardonner pour la mort de Prof. Van Helsing, plus pour cette monstrueuse chose que vous demandez de moi. « Je vous présente, c'est l'écriture des enfants et ne repose les yeux, et ne vous prenez pas. Mais comment ça peut se faire? For the monster is not in my face But in my soul Jessica Jones est la seule série Marvel à laquelle j'ai accroché Et je dis série Marvel mais il faut savoir que je n'ai pas regardé les films du Marcel Cinématique Du Marcel Du Marcel Cinématique Universe Je ne suis pas une fan des séries de super héros Je n'ai pas vu les films du Marvel Cinématique Universe Poser les torches et les fourches tout de suite Mais cette série m'a séduite par son ambiance envoûtante Son ton sombre et sérieux, son esthétique froide Elle donne tout son sérieux à ce qu'avoir des capacités surnaturelles peut entraîner En termes de conséquences dramatiques, d'isolement, de traumatisme même Elle offre un personnage principal tiraillé par ses défauts mais aussi plein d'humanité Un antagoniste narcissique Malsain Et superbement interprété par David Tennant Et une représentation d'une rare qualité du syndrome de stress post-traumatique Le tout est court, va droit à l'essentiel et dénonce la romanticisation des relations abusives Et il y a des bastons badass Que demande le peuple ? Je peux prouver que Kilgrave existe Si il y a vraiment un homme qui pourrait influencer des gens comme ça Je l'ai invité pour faire toute ma sélection de jury C'est pas une blague Comment ? Comment tu prouveres que ce mind-controller est vrai ? Je suis ressourceful Mais si je peux vous convaincre, vous représentez-le ? Je vous remercie Sense8 est une série que j'ai évitée un temps à cause de la hype qui l'entourait Mais ma mère me tannait de la regarder En me parlant notamment de la réalisation superbe Parce que c'est fait par les sœurs Wachowski, vous savez, c'est elles qui lui ont fait Matrix Juste Elle me parlait de son tournage entre les pays et les continents Et de son rythme intense Et du fait qu'il y a une très bonne représentation LGBT Et donc finalement j'ai craqué Il s'avère que Sense8 c'est tout ça Et bien plus L'histoire est celle de 8 personnes vivant aux Etats-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Nigeria, en Inde et en Corée du Sud Des personnalités bien distinctes qui ne se sont jamais rencontrées mais qui se retrouvent à partager des sensations, des émotions, des visions, leur corps Et qui doivent donc comprendre un peu ce qui se passe Et en même temps se rendre compte qu'elles sont recherchées par une organisation internationale Cette série est véritablement sensorielle Avec une cinématographie digne d'un film Une photographie et des scènes parfois sensuelles Et c'est juste une explosion d'émotions C'est souvent jouissif, ça vous fait voyager, ça vous tient en haleine Bah, voilà ! Et si vous avez regardé cette série Je vous en supplie, dites-moi en commentaire Quel est votre Sense8 préféré ? Voilà Quel est votre personnage préféré de notre cluster ? Moi, c'est Nomi Sundback Parce que... Les femmes badass quoi Voilà, hein ? Bon, je suis sensible Dans mon petit gueur Je m'appelle St. Thomas Aquinas She's a fan of St. Thomas Aquinas She calls pride a sin And of all the venal and mortal sins, St. Thomas saw pride as the queen of the seven deadly's Hold on down ! He saw it as the ultimate gateway sin That would turn you quickly into a sinoholic Hayden, Barbara Neighbor Il n'y a pas d'amour ! Mais hater n'est pas une peine sur cette liste. Et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas marcher, les personnes qui vivent les vies comme moi. Aujourd'hui, je marchais pour rappeler que je ne suis pas juste moi. Je suis aussi une « oui ». Et nous marchons avec la foi. Alors f*** toi, Aquarius. Rush and Doll, enfin, représente un esprit bien différent, cynique et un peu paumé. Nadia est une New Yorkaisse qui brûle la vie par les deux bouts, grande gueule désabusée à la répartie désarmante. Et lors de sa fête d'anniversaire pour ses 36 ans, elle meurt. Et se réveille quelques heures plus tôt à sa fête. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, parce que cette série est très courte, avec seulement 8 épisodes. Et je dirais qu'elle joue très bien du principe de boucle temporelle. On n'a pas du tout le temps de se lasser, puisque ça va à l'essentiel. L'intrigue progresse très rapidement. Il y a un humour noir qui est hilarant pour moi, qui se retrouve dans chaque scène qui transpire de l'écran. et on a une écriture qui est vraiment très bien maîtrisée par la créatrice et l'actrice principale, qui sont la même personne, Natasha Lyonne. C'est vraiment dynamique, très intriguant, parfaitement mené. Bonne bande. Et voilà, c'était mes 18 séries préférées. Je vous laisse laisser dans les commentaires vos avis sur toutes les séries que j'ai évoquées, et vos recommandations, vos débats. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous encourage à aller la voir. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Normalement, je ne fais pas beaucoup de contenu comme ça. J'avais surtout des contenus de voyage, de choc, de vie à l'étrangé. Voilà. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour voir mes photos. Et voilà, j'espère vous revoir sur cette chaîne. À la prochaine ! Si vous avez vu Sunset, vous savez, cette scène est tellement mythique !